A Gourbert, nous rencontrons Achille Debranche qui a adopté de nouvelles pratiques agroécologiques et les transfert à de futurs agriculteurs. Je plante à l'intérieur des intérans, des offritiers, des trucs à réchanger qui vont durer quatre mois, six mois, qui nous sortent de plantes de couverture et qu'on peut vendre. Comme là, par exemple, les madères. Là, ce sont des maïs qui vont durer trois mois. Ça nous sert en gros de plantes de couverture au lieu de faire des entretiens. Par des herbans ou des boussailleuses, comme on n'utilise pas des herbans, on met des plantes de couverture. Vous voyez, entre les rangs aussi, on met des cives. Vous allez voir des cives. Vous allez voir, entre les rangs aussi, des pommes maragouja. Voilà. C'est en gros éviter l'utilisation des pesticides. Aussi, avoir aussi une trésorerie, avoir de l'argent en attendant que ça, ça commence à envoyer. Il faut attendre pratiquement cinq ans, six ans pour qu'on puisse avoir un roulement pour que l'agriculteur puisse pouvoir vivre. Mais tout ce qu'on coupe là, on le réutilise. Vous voyez, le bois, c'est pas jeté. On fait le charbon, on remet dans notre agriculture. La cendre aussi, on l'utilise comme insecticide. Je ne détruis pas. J'essaie de faire croire avec la nature. Là, on laisse ça. C'est une bonne énervée. Là, on voit la vie. On voit les abeilles. C'est des plantes mellifères pour attirer les abeilles. C'est grâce à la formation que je comprends que cette herbe-là, c'est une norme bénéfique. C'est une plante mellifère que les abeilles butent. Et ça développe, ça nous fait conner nos fruits. Ici, nous sommes au centre Saint-Jean-Bosco, qui est une plateforme d'insertion pour des jeunes en difficulté. Et donc, les travaux que l'on a menés dans le cadre de nos deux projets RITA, donc le projet RITA EVA Transfer et le projet RITA Parade HLB, le résultat de nos travaux qui est visible ici, c'est justement le transfert de pratiques innovantes, alternatives, durables, pour justement des jeunes qui sont en formation. Donc, l'objectif est de leur apprendre à produire différemment des anciens schémas conventionnels où on avait une plante, un traitement, un engrais. Là, vous voyez, tout est mélangé et on essaie vraiment de favoriser la biodiversité à l'échelle de la parcelle. Donc, outre ça, on a aussi des outils d'aide à la décision, comme par exemple des registres d'exploitation qui permettent aux producteurs, aux formateurs et aux stagiaires de suivre leurs opérations, d'avoir du recul sur justement leur production, de pouvoir aussi utiliser certains outils d'aide à la décision comme les mouvements lunaires qui ont été adaptés dans le registre que nous éditons chaque année, donc à destination des producteurs agricoles. Donc voilà, c'est un petit panel de certaines choses que nous pouvons proposer dans le cadre de ces réseaux d'innovation et de transfert agricole. ... 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